Après le blocage des raffineries en octobre dernier, la neige qui a paralysé les routes cet hiver, aujourd'hui c'est la hausse du coût du pétrole qui fragilise le secteur des transports routiers. Le carburant est le deuxième poste de prix de revient dans notre profession, derrière la partie sociale. Il a évolué ce dernier mois, du mois d'octobre au mois de janvier, de 14 et quelques pourcents, et depuis un an de 23%. Dans ce contexte de prix qui change tous les jours, sur les 12 000 entreprises françaises de transport, nombreuses sont celles qui mettent la clé sous la porte. Ces trois dernières années, il en est disparu environ 2 000 par an, c'est quand même important. On n'est pas descendu à 6 000 entreprises, parce qu'il s'en est créé environ 1 300, 1 500 par an, on est en déficit de création, et en plus quand les entreprises disparaissent, il y a 2, 4, 6, 300 salariés. Et celles qui se créent, souvent il n'y a qu'un salarié. Depuis 30 ans, constructeurs et transporteurs tentent de réduire la consommation de carburant, tout en augmentant les performances des camions. Un effort qui passe notamment par la sensibilisation des conducteurs. On accentue véritablement la formation auprès de ces conducteurs, pour qu'ils aient la conduite la plus rationnelle possible vis-à-vis de la charge, vis-à-vis de la route qu'ils ont à parcourir. On accentue aussi beaucoup sur tout l'environnement lié aux camions, c'est-à-dire qu'on va utiliser des pneus, ce qu'on appelle des pneus basse consommation, certains manufacturiers nous en proposent, donc on utilise des pneus basse consommation. On va utiliser des huiles de synthèse, on va favoriser l'utilisation de l'autoroute, pour avoir des trajets plus coulants, plus lissés. Des trajets qui sont aussi plus raisonnés, avec par exemple moins de kilomètres à vide. Des gestes qui servent autant clients que transporteurs, puisque plus l'essence coûte cher, plus le coût du transport facturé augmente.